Qu'est-ce que la cholestase de la grossesse ? Bien que de nombreuses femmes enceintes souffrent de démangeaisons gênantes à un moment ou à un autre de leur grossesse, le problème est généralement superficiel. La cholestase de la grossesse, cependant, est un type de maladie du foie qui provoque de fortes démangeaisons. Il ne survient que chez les femmes enceintes, généralement en fin de grossesse. Les hormones associées à la grossesse affectent la circulation de la bile dans la vésicule biliaire, la ralentissant ou même l'arrêtant. Les acides biliaires s'accumulent ensuite dans le foie et pénètrent dans le sang. On estime que cette condition est diagnostiquée sur une grossesse sur mille. Les symptômes de la cholestase de la grossesse comprennent de fortes démangeaisons, le plus souvent aux pieds et aux mains. L'urine d'une femme peut être de couleur plus foncée, alors que ses selles peuvent être plus claires que d'habitude. Elle peut ressentir une fatigue anormale, une perte d'appétit et même une dépression. Certaines femmes présentent également une jaunisse ou des nausées. Les facteurs de risque de cette affection incluent les grossesses avec multiples, des lésions hépatiques antérieures et des antécédents familiaux de l'affection. Des études ont montré que les femmes d'ascendance suédoise ou chilienne couraient également un risque accru de développer la cholestase de la grossesse. Un diagnostic est établi en étudiant les antécédents médicaux du patient et en effectuant des tests sanguins pour évaluer la fonction hépatique et les taux d'acides biliaires et de bilirubines. La cholestase de la grossesse est une affection potentiellement grave, tant pour la mère que pour l'enfant. Les grossesses diagnostiquées avec la maladie ont plus de risques de détresse fétale, de prématurité et de mort née. Parce que la mère est incapable de traiter correctement la bile, le foie de l'enfant est surchargé. La naissance est généralement provoquée dès que le bébé est à terme ou considéré sans danger. La dexamétance saine est généralement administrée pour aider les poumons du bébé à se développer si le bébé est prématuré. Il est difficile de traiter cette maladie, habituellement, seul l'accouchement peut la résoudre. Il se résout habituellement de lui-même dans les quelques jours suivant la livraison. Le traitement pendant la grossesse sert généralement à atténuer les démangeaisons graves. Les pomades topiques peuvent aider. L'acide urso désoxycholique, un médicament qui aide à réduire les acides biliaires, peut être prescrit à une femme présentant une cholestase de la grossesse. Le pissenlit est un médicament naturel dont il a été démontré qu'il favorisait la santé du foie. Certaines études indiquent que jusqu'à 90% des femmes atteintes de la maladie souffriront de récidive lors de grossesses ultérieures.